Merci à toutes et à tous, je suis très heureux de continuer un peu à échanger avec vous, celles et ceux qui étaient avec nous à Casablanca pour ces rencontres, et puis les autres qui suivent un peu ce que des enseignants innovants essayent de mettre en place un peu partout en France et dans le monde. Donc la présentation d'aujourd'hui, je l'ai préparée de la manière suivante, on a une petite heure à passer ensemble, vous êtes une petite cinquantaine à être au rendez-vous. Ce que je pensais faire, c'est d'utiliser peut-être 40 minutes, un peu moins de 45 en tout cas, 40 bonnes minutes pour vous montrer un peu des exemples d'applications, des exemples d'expériences que j'utilise moi-même. Donc tout ce que vous verrez, tout ce qui sera présenté ici sont des choses que je pratique et que j'ai mis en place avec mes étudiants. J'utilise des dessins, c'est un PowerPoint illustré, très original, tous les dessins sont faits par un ami qui travaille avec moi et qui représente exactement ce que nous faisons en classe. Il n'y a pas de texte, il y a seulement des dessins. Dans un peu plus de la moitié de ma présentation, je vous expliquerai ce que je fais depuis 5-6 ans en présentiel avec les étudiants et le dernier tiers sera un peu plus focalisé sur le distanciel puisqu'avec l'épisode du coronavirus et du confinement, il a fallu être encore un peu plus créatif et travailler sur des méthodes d'évaluation, de suivi des étudiants, tous et toutes confinés. Et donc voilà des choses que j'ai mis en place avec eux et qu'on va pouvoir partager. Vous pourrez utiliser le forum qui se trouve sur la partie gauche. Vous pourrez me poser des questions pendant l'intervention. J'ai l'habitude, puisque j'utilise cette plateforme avec mes étudiants en ligne. Et puis pour le micro, ça sera un petit peu plus compliqué. On va déjà commencer à échanger entre vos écrits et mes réponses d'ici 40 minutes. Et je ferai le maximum pour répondre en ligne. S'il y avait des choses à compléter, comme j'ai le listing, on pourra échanger par mail et autrement. Voilà, donc le titre de mon propos. Et merci à Delphine de l'avoir choisi, puisque c'est Delphine Régnard qui m'a proposé ce titre, « Renverser l'évaluation pour construire les savoirs ». Alors, « Renverser », c'est juste un clin d'œil à la classe renversée, qui est, je rappelle, je vais vous le montrer en quelques secondes, un très court, qui n'est pas une classe inversée à proprement parler, qui est une classe renversée, où ce sont les étudiants qui construisent le cours. Donc les étudiants sont les professeurs, et le professeur devient l'élève. C'est pour ça que cette classe est renversée. Alors, comment renverser ? Juste à l'évaluation. Quand je parlerai d'évaluation, vous verrez, j'utilise le terme de manière très large, parce qu'il ne faut pas toujours le réduire à la notation. On peut très bien évaluer sans noter. Et chose vraiment très intrigante parfois, et les profs le découvrent, il arrive que des profs notent sans évaluer. Ça paraît un peu plus bizarre, mais ça existe quand on réfléchit un peu. Renverser l'évaluation pour construire les savoirs, c'est quelque chose qu'on a découvert en le pratiquant. Ce n'était pas du tout prévu au départ, c'est un peu une sorte de sérendipité. On a imaginé des modes d'évaluation, et on s'est rendu compte, avec mes étudiants dans la classe renversée, que ça pouvait constituer une étape qui permette de construire les cours. C'est-à-dire que ce que l'on a observé à l'usage, c'est que les méthodes d'évaluation qu'on avait imaginées, qui au départ sont là pour noter des élèves éventuellement, contribuaient de manière efficace à la construction du cours, et donc à la construction des savoirs échangés par les étudiants. Moi je suis professeur de génétique, comme Delphine l'a rappelé. Vous voyez ici, sous cette forme-là, mon cadre habituel, la façon dont j'ai enseigné pendant 25 ans, des amphis, quelquefois de plusieurs centaines d'étudiants. Un cours magistral, donc ça c'est assez classique, on fait le cours de manière magistrale, ça je pense que beaucoup d'entre vous connaissent le principe, et puis on évalue les élèves avec des devoirs surveillés, on peut les évaluer de manière écrite, orale ou autre, ça dépend du nombre d'étudiants. Mais ce dont je vais parler ici, il s'agit bien du cours magistral. Donc ce qui est renversé, et l'évaluation qui est renversée, ne concerne pas des travaux pratiques, des exercices, même s'il y aura des points communs, mais on est en train de parler d'une classe dans laquelle il y a un transfert de connaissances à réaliser. Donc on parle de cours magistral qui est renversé. Voilà, donc ça c'est le cours magistral que j'adore faire, j'adore enseigner de manière magistrale, même si je ne le fais plus depuis 6 ans, sauf que je l'ai refait il y a très peu de temps, et j'en reparlerai à la fin, à cause d'une plateforme d'enseignement en ligne très peu performante, on m'a obligé, le coronavirus m'a obligé à refaire des cours magistraux en ligne, ce que j'avais oublié déjà depuis un certain temps. Donc ça c'est un encadrement assez classique, dont vous connaissez, et depuis 6 ans maintenant, mes étudiants se retrouvent plutôt dans cette situation, c'est-à-dire que je leur ai proposé de faire le cours. Donc sans rentrer dans les détails, le cours c'est un cours d'une quinzaine de chapitres, ça dépend des années, et bien il y a un programme, les étudiants construisent le cours, donc ils sont en train de le construire, ils font les recherches par eux-mêmes, ils écrivent les chapitres, on utilise des tableaux comme vous le voyez, on utilise des plateformes collaboratives, et il s'agit de les évaluer, c'est-à-dire qu'il y a un contrôle continu, donc moi j'enseigne dans une licence, donc là c'est une licence, il s'agit de donner une note de contrôle continu, et une note d'examen. Souvent, la note de contrôle continu, c'est un exercice pour l'examen, donc les étudiants sont très friands du contrôle continu, pour s'exercer à blanc, enfin pas vraiment à blanc, puisque la note compte, mais pour un étudiant, en tout cas pour mes étudiants, le contrôle continu sert à se préparer à l'examen, et l'examen, c'est un contrôle de connaissance, je dirais individuel, sans document, copie anonymée, et on vérifie que les élèves ont compris ce que vous avez transmis en cours. Sauf qu'avec la classe renversée, il s'est passé quelque chose de différent, que vous allez découvrir dans quelques diapos, mais la première année, la toute première année, j'imagine, donc c'était en 2015, j'imagine de créer cette classe à l'envers, les étudiants construisent le cours, et moi je deviens l'élève, en leur disant, la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner, construisez un cours, et enseignez-le-moi. Mais ceci dit, il fallait quand même que je rende des notes à l'administration, et pas juste dire à l'université, voilà, ils ont construit le cours, et je trouve qu'il est bien fait. Donc les étudiants construisent le cours, ils travaillent en équipe, donc comme vous le voyez ici, et ils écrivent le contenu de leur cours sur un document participatif, qui est un Google Drive, donc ils écrivent de manière co-élaborative, ils travaillent en utilisant des ressources numériques, mais aussi des ressources papier, donc ça c'est la partie production, donc cette partie-là, elle va être évaluée, c'est-à-dire la qualité des cours, la quantité, donc on leur donne des cadres, on leur donne, on attribue des chapitres, et on va les évaluer. Et puis il y a aussi des présentations à l'oral, vous voyez ici deux étudiants, deux de mes étudiants, présentant des parties du cours. On n'a pas le temps, puisque c'est un cours qui fait entre 24 et 30 heures, on n'a pas le temps de présenter tout le cours, mais les étudiants à l'oral, vont présenter des parties fondamentales du cours, qu'on choisit ensemble. Voilà, et ils sont notés, donc ils ont des évaluations, sur la qualité de leurs écrits, et des évaluations sur la qualité de leurs euros. Pour les écrits, c'est important de l'avoir en tête, ils ont une note globale. Ce sont des équipes de six étudiants, et je mets la même note à tout le monde. Donc si je mets 15 sur 20 à un groupe, tous les élèves ont 15 sur 20. De celui qui a le plus travaillé, jusqu'à celui qui éventuellement n'a rien fait. Ce qui leur paraît très injuste, mais vous allez voir qu'on a mis en place un système d'évaluation et d'auto-évaluation, qui permet de repérer ce que j'ai appelé les passagers clandestins, de manière assez gentille d'ailleurs, mais en les provoquant. A l'oral, par contre, les étudiants qui décident de prendre la parole, de dessiner ou de faire des projections, ont des bonus individuels. Donc les étudiants sont notés dans le cadre d'une évaluation de manière globale. C'est ce que j'ai appelé un peu le « salaire », puisqu'on produit un cours. Et puis il y a des bonus individuels qui sont donnés à des étudiants, soit par des présentations, soit par des activités particulières. Je donne un exemple. Un étudiant qui décide de faire une fiche résumée pour son équipe, parce que lui a plus compris le cours et il a envie de les aider à progresser dans la compréhension. Puisque tous les étudiants ont la même note, les très bons élèves, ceux qui sont adaptés, s'arrangent pour que le niveau monte. Et les étudiants qui sont d'un niveau plus faible, essayent de contribuer au travail de cours de manière un peu différente. Donc il y a des évaluations écrites et des évaluations orales. Ensuite, nous avons des exercices. Mes séances durent deux heures et ils sont libres, ils s'organisent comme ils veulent. Ils sont par équipe, moi je suis à leur disposition. Mais les dix premières minutes de chaque séance, donc on fait des séances de deux heures sans pause, ils peuvent rentrer, sortir comme ils veulent. Les dix premières minutes sont consacrées à des exercices spécifiquement créés pour les faire collaborer entre équipes et me permettre d'évaluer leur travail. Donc vous voyez ici par exemple l'exercice des tableaux tournants. On demande à chaque équipe de répondre à des questions, toujours axées sur des fondamentaux. Tout à l'heure j'ai dit qu'on n'avait pas le temps de présenter tout le cours à l'oral. On présente à l'oral et on travaille sous forme de tableaux les axes majeurs du cours. Sachant que pour les points moins importants ou les détails, les étudiants ont accès aux cours qu'ils produisent, mais ils ont aussi accès aux ressources numériques qu'on leur met à disposition. Donc ici dans l'exemple des tableaux tournants, je peux poser des questions fondamentales à des groupes d'élèves. Ils peuvent faire des rotations toutes les trois ou quatre minutes, compléter les travaux des autres. Et ensuite on peut choisir l'un des tableaux seulement. Donc j'ai huit équipes. On peut choisir de ne décrire que l'un des huit tableaux. Celui qui a le plus d'informations intéressantes. C'est souvent l'équipe qui va récolter le plus de points. Et puis les autres tableaux servent à compléter. A la fin du cours, quand les élèves sortent de la salle, moi je fais des photographies de ces tableaux, eux-mêmes aussi les photographies, et je mets des notes en points et en notes. Je vais vous montrer un peu le système que j'utilise. J'évalue le travail. Donc ils savent que sur deux heures de cours, les dix premières minutes, maximum 15, sont consacrées à des exercices collaboratifs qui leur apporteront des points ou pas en fonction de la qualité du travail rendu. Donc, un autre exercice que j'utilise et qui est très performant, j'ai appelé ça le QCM intelligent, qui peut être une sorte d'oxymore plutôt. Un QCM. Donc, une question est posée et vous avez plusieurs propositions de réponses. Et il suffit de cocher, il faut cocher en général les bonnes réponses. Donc, au lieu que ce soit le prof qui propose et qui construise des QCM, ce que je fais habituellement en médecine, donc ça, j'ai l'habitude de construire des QCM, eh bien, je propose à mes étudiants, par équipe, de construire eux-mêmes les QCM. Donc, ça se passe en début de cours, par exemple, chaque équipe de six élèves a cinq minutes pour construire une question scientifique avec cinq propositions de réponses pour lesquelles je demande qu'au moins deux propositions soient vraies. C'est pour éviter les questions très simples du genre, quelle est la taille, quelle est la longueur d'une bactérie et il y a cinq propositions et on sait qu'il n'y en a qu'une qui est bonne et les autres sont fausses. Donc, je leur propose de construire des QCM un peu plus sophistiqués où au moins deux réponses sont bonnes, mais ça peut être trois, quatre, voire cinq. En cinq minutes, les élèves construisent des questions en lien avec leur chapitre et au bout de cinq minutes, chaque équipe transfère son QCM à l'équipe d'à côté et la deuxième équipe doit répondre au QCM de la première. Et ce QCM est dit intelligent parce qu'il faut repérer les bonnes réponses et les entourer, mais en même temps, il faut expliquer pourquoi les autres sont fausses. Donc, on ne peut pas avoir de points par le hasard. Donc, chaque équipe doit répondre au QCM fabriqué par une autre équipe en cinq minutes. Les élèves sont connectés, ils peuvent très bien aller chercher des informations où ils veulent. Ils doivent justifier les bonnes réponses et expliquer pourquoi les autres sont fausses. Cinq minutes pour produire des questions, cinq minutes pour y répondre. Et ensuite, la deuxième rotation, chaque équipe transfère son QCM à une autre équipe qui découvre à la fois les réponses et les questions et qui doit corriger. Et donc là, il y a deux, trois minutes pour corriger avec un barème assez simple. Quand une bonne réponse est repérée, c'est un point. Et si une mauvaise réponse est repérée, c'est un point à condition qu'elle soit justifiée. Si elle est très peu justifiée, c'est un demi-point. Et si une mauvaise réponse n'est pas cochée, mais qu'elle n'est pas justifiée, il n'y a aucun point. Donc, une équipe, en fait, l'exercice dure 15 minutes, il est très performant. Une équipe, chaque équipe produit une question, répond à la question d'un autre groupe et corrige les réponses d'un autre groupe aux questions faites par un autre. Et ensuite, les évaluations, les points, sont vérifiés par l'équipe de départ. Donc, en un quart d'heure, par exemple, pour vous donner une idée, en 15 minutes, j'ai 8 équipes qui me construisent 8 questions fondamentales avec 40 propositions de solutions. Et cette production m'est utile pour l'examen. J'utilise ces questions pour le contrôle continu et pour l'examen. Alors, j'ai des collègues qui se demandent quel peut être l'intérêt de demander à des élèves de produire des QCM ? Et bien, quand vous demandez à des étudiants de poser des questions, d'écrire des barèmes, et bien, ils vont vous répondre que c'est compliqué parce qu'il faut connaître le cours. Pour un élève, c'est compliqué d'écrire des questions, de monter des barèmes. Là, quand c'est un QCM, il n'y a pas de barème. Mais on fait ce même genre d'exercice avec des crocs, des questions à réponse limitée. Et bien, construire une question de 2 ou 3 points, monter un barème et corriger, et bien, les étudiants répondent que c'est compliqué parce qu'il faut connaître le cours. Et là, ils découvrent un peu que la conception de la question va leur permettre de comprendre le cours. Donc, cet exercice qui est noté, moi, je ne note pas le niveau des réponses. Par contre, je récupère toutes les questions et je vais noter la pertinence des questions. Donc, les étudiants savent que plus leur question est pertinente, scientifique et bien construite, plus ils vont rapporter de points à leur équipe. Mais c'est par la construction des questions que l'on permet de mettre le doigt sur des points importants du chapitre qui vont être plus travaillés par les équipes. Voilà, le QCM intelligent. Et puis, il y a aussi le QCM inversé. Là, je n'en ai pas parlé, mais vous le voyez un peu aussi illustré. Les étudiants construisent des questions pour le professeur. Le professeur répond aux questions et les élèves doivent noter le professeur. Et là, je peux vous dire que le professeur ne se prive pas de répondre parfois avec des fausses réponses pour voir si les élèves repèrent les réponses qui éventuellement sont rendues sciemment de manière fausse. Alors, les étudiants construisent des chapitres, ils construisent des questions, on travaille en collaboratif. Moi, je leur mets des évaluations sur la qualité, la quantité. J'évalue aussi des compétences. Exemple, un étudiant qui aide un autre, par exemple, le respect des livrables. Est-ce que, par exemple, quand je leur pose des questions par mailing, ils me répondent en temps et en heure par groupe par rapport à cette question ? Donc, il y a beaucoup de façons pour moi de les noter autrement que par la vérification de leur niveau de connaissance. En général, je m'aperçois que depuis 6 ans, à peu près 7, mon évaluation porte à 2 tiers sur les connaissances et 1 tiers sur les compétences. Vous voyez ici des étudiants autour de calculatrices ou d'écran. avec des pourcentages, eh bien, ils vont évaluer les chapitres des autres. Mais ils ne vont pas évaluer la qualité. Ils vont évaluer le niveau de compréhension. Donc, ce qui est demandé aux étudiants, c'est d'écrire des chapitres compréhensibles par les autres équipes. Donc, les étudiants qui ne comprennent pas ce qu'un autre groupe a écrit vont surligner sur la plateforme et puis ça permettra aux étudiants qui ont écrit le chapitre de corriger ce qui n'est pas compris par les autres. Et moi, il y a un pourcentage que j'utilise qui m'aide beaucoup, c'est le pourcentage de compréhension. Exemple, si l'équipe 1 me dit qu'elle a compris 50% du chapitre 2, eh bien, l'équipe 2 sait qu'elle a un travail à faire supplémentaire pour augmenter ce pourcentage. Si, par exemple, j'ai un chapitre qui est plus facile à comprendre et que les autres équipes me disent qu'elles ont compris plus de 80 ou 90% du chapitre, on ne s'embête pas trop à peaufiner ce chapitre et on pousse un peu les énergies des étudiants vers d'autres parties du cours. Autrement dit, cette façon d'évaluer le niveau de compréhension des chapitres me sert à pousser une équipe dans une direction ou une autre pour avancer dans la rédaction d'un chapitre. On avait aussi testé une méthode de vote que vous voyez illustrée sur ce dessin que j'ai abandonnée. Je ne l'ai testé que la première année. C'était de demander à chaque équipe un vote pondéré. Donc, chaque élève avait 5 points et on avait mis en place un document Excel dans un Google Drive et donc, les étudiants avaient 5 points et ils pouvaient dispatcher ces points sur les chapitres des autres. Par exemple, un étudiant pouvait mettre 3 points sur un chapitre, un point sur un autre et puis un point ailleurs. On pouvait aussi éventuellement mettre 5 points sur un seul chapitre et ce vote pouvait changer tout au long des semaines. C'est un vote pondéré. On leur demandait de distribuer leurs points en focalisant les chapitres qu'ils avaient le mieux compris. Ce qui me permettait, moi, au moment de l'examen final, de ne pas avoir des étudiants me disant « Monsieur, on a travaillé pendant tout un semestre et moi, je n'ai compris que la moitié des chapitres. » Ce vote pondéré me permettait de semaine en semaine de vérifier le niveau de compréhension. Ça a super bien marché et pourquoi on a arrêté cette méthode ? Parce qu'en fait, le top 5 des chapitres les mieux compris et puis le flop 3, on va dire, des chapitres les plus compliqués, le vote ne m'a pas apporté plus d'informations que celles que j'avais en lisant leurs chapitres. Donc, c'était un système très performant pour vérifier le niveau de compréhension des élèves, qu'ils s'auto-évaluaient leurs chapitres ou ils pouvaient évaluer les chapitres des autres. Mais comme ça ne m'apportait pas plus d'informations, j'ai préféré arrêter cet exercice et leur en proposer d'autres sur des points qui me posaient problème. Alors, on a fait ça la première année, donc en 2015, et là, il y a eu un très gros échec au niveau de l'évaluation. Parce que quand vous expérimentez une innovation pédagogique, il ne faut jamais penser que tout sera tout bleu, tout rose la première année. Il faut construire sur les échecs et expérimenter. Et moi, la première année de la mise en place de la classe renversée, je n'ai eu aucun problème pendant le semestre. Les étudiants ont travaillé, ont construit leurs cours, les votes pondérés m'ont permis de suivre leurs niveaux. Au niveau des QCM et autres, tout allait super bien. Le gros échec, je l'ai eu le jour de l'examen final. Parce que je n'avais pas changé les règles de l'examen final. Et quand on veut innover dans sa pédagogie, eh bien, on ne peut le faire que sur un alignement complet. Et moi, n'étant pas un professeur ou un enseignant en sciences de l'éducation, j'avais fait ça de manière empirique. Donc, je me suis dit quand les copies d'examen me sont arrivées, ils ont construit les chapitres par eux-mêmes, ils seront bien meilleurs que si je leur avais fait cours. Et ce qui s'est passé la première année, c'est que quand j'ai récupéré mes copies d'examen, eh bien, je me suis rendu compte que le niveau était très très faible. Peut-être deux ou trois points de perte sur une moyenne générale. Donc, j'étais très surpris et je me suis dit cette méthode elle est sûrement très active pour permettre aux étudiants de collaborer mais elle n'est pas performante pour déclencher un peu leurs apprentissages. Et donc, j'étais un peu désespéré après avoir corrigé mes 50 copies, c'est une classe de 50 élèves, même dans l'idée de me dire ça sera ma première et dernière expérience de classe renversée. Lorsqu'est arrivée la deuxième session, c'est-à-dire 15 jours plus tard, donc à l'université vous avez une première session et une session de rattrapage, 15 jours plus tard, je récupère 10 copies et non plus 50 puisque la majorité des élèves ont validé leur module par compensation, donc je récupère 10 copies des 10 soi-disant moins bons élèves qui ont besoin de la séance de rattrapage. En général, les séances de rattrapage, le niveau est très très faible, ce n'est pas en 15 jours qu'un élève rattrape une année ou un semestre de cours. Donc là, au moment de corriger mes copies de rattrapage, je n'avais pas le moral du tout me souvenant du niveau de la première session et là, qu'elle ne fut pas ma surprise, sur les 10 copies, je n'ai pas mis une note en dessous de 16 ou 17 pour des élèves très faibles. Et comment ? Les élèves avaient presque aussi renversé ou inversé leur mode d'apprentissage. Alors l'explication, je l'ai eue avec eux en discutant. En fait, ce qui s'est passé, c'est que comme ils avaient construit le cours par eux-mêmes et échangé entre eux, ils avaient la perception de bien le connaître et donc le jour de l'examen, comme ils avaient beaucoup de matière à réviser, ils ont mis la matière de côté et se sont contentés de la lire la veille ou l'avant-veille. Et donc moi, comme je n'avais pas changé ma façon de corriger, j'ai corrigé mécaniquement comme un cours classique, contrôle de connaissances individuelles. Et en deuxième session, lorsque ces élèves n'ont plus eu que deux ou trois modules à réviser et 15 jours pour le faire, ils se sont mis à apprendre les cours construits. Et là, ça explique que les notes sont montées en flèche. Donc dès la deuxième année, suite à cet échec, j'ai expliqué le problème à ma deuxième promo et on a travaillé d'entrée pour qu'ils aient un temps important consacré aux apprentissages et pas seulement à la construction du cours. Et nous avons aussi changé l'examen final avec, dans un premier temps, des questions qu'on construisait ensemble et puis l'année dernière, pour la première fois, un examen avec des élèves connectés sur Internet. Les deux premières années, j'utilisais la note sur 20, comme tout le monde. Donc la note sur 20 qui me permettait, quand une équipe me rendait un travail, de mettre, par exemple, 15 sur 20 à une équipe et puis 12 sur 20 à une autre avec des bonus individuels pour d'autres raisons. Et j'ai fait ça seulement deux ans parce que je me suis dit que peut-être que cette note figée avec des moyennes finalement au mois, ne leur donnait pas forcément envie de progresser. Autrement dit, un groupe qui était bloqué à 13 sur 20 de moyenne pour passer à 14 ou 15, c'était un peu compliqué. Et peut-être que pour certains groupes, viser 12, ça suffisait. Et même pour certains élèves, le 10 sur 20 étant juste une prouesse, pourquoi se fatiguer pour essayer d'avoir plus ? Donc j'ai changé ma méthode de notation et j'ai adopté une méthode par score. C'est-à-dire que je me suis inspiré d'enseignants du primaire qui, pour noter des dictées, donc des professeurs des écoles ou instituteurs ou institutrices, pour corriger des dictées, au lieu de sanctionner les fautes faites à la dictée, mettaient des points aux élèves à chaque fois qu'un mot était bien écrit. Donc une évaluation par notation dans laquelle on payait les résultats et on ne sanctionnait pas. Donc j'ai arrêté mon système de notation sur 20 et j'ai décidé, et je le fais depuis 4 ans maintenant, qu'à chaque fois qu'un travail m'est rendu, je mets des points. Et donc vous avez devant vous un fichier Excel que j'utilise. Chaque colonne représentée ici sous la forme d'un building est un étudiant et la hauteur de colonne correspond au score. Donc c'est un capital point et les étudiants s'enrichissent et les groupes aussi. Donc je paye surtout les groupes, c'est-à-dire que lorsqu'un groupe ou une équipe me rend un travail de très bonne qualité, je lui donne des points, 20 points, 30 points, 40 points, à la différence de la note sur 20, je n'ai pas de maximum et je peux aussi donner des points individuels pour des actions, des comportements ou des prises d'initiatives d'étudiants. Et donc ce qui se passe, c'est que mes élèves à chaque séance peuvent monter leur capital de manière importante puisque si je prends par exemple deux étudiants qui commenceraient mon cours avec l'un 30 points de capital et l'autre 40, alors qu'avant j'avais deux étudiants, l'un avait 12 de moyenne et l'autre 13 de moyenne, celui qui a 12 de moyenne, il sait qu'il lui faut un certain temps pour passer à 13 ou 14. Je ne parle pas de celui qui a 18 sur 20 déjà de moyenne ou celui qui a 10. Donc la moyenne s'affige un peu. Tandis que les points, comme il n'y a pas de maximum, si j'ai deux élèves au début de mon cours et que l'un des deux a 30 points et l'autre 50, celui qui a 50 points il peut sortir de mon cours avec 60, il est passé en un cours de 50 à 60 ou de 50 à 70. Par contre, celui qui est rentré à 30, il peut sortir avec 130 points ou 90 points puisque c'est payé entre guillemets en fonction de la qualité, de la quantité, du travail. Et comme ils savent qu'ils ont plus de points par équipe qu'individuellement, et bien ça favorise aussi le travail d'équipe. La dernière séance et c'est ce que je vais faire la semaine prochaine, on va transcrire ces points en notes sur 20 avec eux. Donc moi je leur envoie les histogrammes, je leur envoie les nuages de points. Ils peuvent avoir leur score. Je ne diffuse pas les scores de manière globale mais ils peuvent avoir leur score de manière individuelle en m'envoyant un message. Alors comme l'essentiel de la notation est par équipe, il a fallu que je repère les passagers clandestins. Donc pour repérer les passagers clandestins, j'ai utilisé une méthode qui est adaptée d'un test d'entreprise qui s'appelle le 180 degrés. Donc il faut mettre les élèves en confiance, on leur fait remplir des petites fiches, je fais ça au bout des deux tiers du semestre, et je leur demande d'abord de s'auto-évaluer sur certains critères. Donc chaque élève s'auto-évalue, exemple, quelle a été ma contribution au travail de l'équipe en termes de recherche d'informations, écriture du chapitre, illustration des chapitres, explication aux autres, présentation en classe, présentiel, enfin je choisis des comportements importants, et ensuite, lorsque chaque élève l'a fait, eh bien il va évaluer l'impression, et donc c'est pas un jugement ni une note, il va évaluer l'impression qu'il a du travail des autres par rapport à lui. Donc je ne demande pas à un étudiant de noter un autre élève, je demande juste à chaque étudiant de mettre sur une fiche individuelle est-ce que tel élève ou tel autre dans mon équipe a travaillé autant que moi, un petit peu moins que moi, ou un peu plus. Et je leur stipule bien le fait que ce que je leur demande, c'est l'impression qu'ils ont, sachant que un élève peut très bien avoir l'impression qu'un autre travaille moins, mais en fait il travaille plus ou mieux, mais qu'il a une façon différente. Et donc je fais ça, les étudiants me font confiance, le deal est le suivant, si vous faites ça de manière honnête, moi ça me permet de contrôler vos impressions avec les miennes. Donc j'ai mes propres impressions comme prof, j'ai les fiches des élèves qui me reviennent, jamais je leur rends le résultat, et ce résultat n'implique aucun changement sur la note. Donc c'est juste un thermomètre, un baromètre qu'ils utilisent et que je compare au mien. Et je leur dis, si vous le faites sérieusement et honnêtement, moi ça me permet de repérer si ceux que j'ai repérés comme contribuants moins sont les mêmes que vous, c'est juste une comparaison d'impression. En général, sur 50 élèves, j'ai 5 passagers clandestins et je peux vous dire que je les ai repérés avant le test. Mais ce test est intéressant parce qu'il me permet de repérer sur une promo de 50 élèves, 3 ou 4 que moi j'avais identifiés comme des élèves contribuants, mais que très clairement avec les histogrammes que produit le test, que très clairement 5 élèves sur 6 considèrent comme quelqu'un dont ils pensent qu'ils contribuent moins au travail. Donc ça me permet de recevoir ces étudiants, discuter avec eux et là c'est dans le cadre de ce webinaire c'est un peu plus difficile de vous l'expliquer en détail. Alors pour terminer aussi dans la partie présentielle, on a créé avec mes étudiants il y a 4 ans un examen, enfin un devoir, un devoir surveillé, non surveillé, on devrait l'appeler un DNS, un devoir non surveillé, connecté, mais qui ne finit jamais. Pourquoi il ne finit jamais ? Parce que les élèves continuent à remplir leur copie alors qu'ils sont déjà notés. Mais ils ne le savent pas. Donc pour le résumer de manière assez courte, mes étudiants sont dans une salle, l'épreuve dure une heure, dure une heure, ils sont connectés, ils sont par équipe et j'attribue à chaque équipe une question fondamentale. Donc j'ai 8 équipes et j'ai choisi les 8 questions les plus importantes du programme. Autrement dit, il est hors de question de passer dans l'année supérieure si on n'est pas capable de répondre à ces 8 questions de synthèse. On attribue une question par équipe, ils sont libres de s'organiser pendant une heure, ils sont connectés. Et le professeur est dans la salle, donc je suis avec eux, mais au lieu de les surveiller, qu'ils trichent ou pas, en fait personne ne triche, tout le monde est connecté, le professeur devient une ressource mobilisable. Et donc ça veut dire que chaque équipe peut mobiliser le professeur quelques minutes pour les aider à répondre à la question. Et ça c'est très original parce que je me promène entre les équipes, je suis interpellé par une équipe qui me dit « Monsieur, on hésite entre ces deux schémas, qu'est-ce que vous en pensez ? » Je leur demande un peu comment ils ont choisi, je les conseille et donc je les aide à avoir une meilleure note. Et donc le professeur est disponible pour 8 équipes, mais les équipes doivent s'organiser pour bien mixer leur temps de travail collectif et aussi la mobilisation du professeur. Au bout d'une heure, quand l'examen, le contrôle continu est terminé, je leur dis « Voilà, l'épreuve est terminée, ils peuvent sortir de la salle, repartir en classe ou dans d'autres cours. » Et il y a toujours un étudiant qui me dit « Mais quand est-ce que vous allez nous corriger ? » Et je leur réponds « Je vais vous corriger la semaine prochaine. » Mais en fait, ils ont vite le réflexe de se dire « Mais si vous nous corrigez la semaine prochaine alors que le devoir est dans le cloud, donc il est sur la plateforme, on peut l'améliorer quand on veut, ce soir, demain, après-demain. Libre à vous. » Et ce qui se passe, c'est que je leur laisse souvent une semaine et pendant toute une semaine, je vais sur la plateforme et je m'aperçois que les copies s'arrangent, s'améliorent, se réorganisent. Ils sont limités dans la taille. Donc si par exemple un schéma est moins bon, il est remplacé par un schéma qui est meilleur. Et c'est seulement au bout de 10 jours, 8-10 jours, quand je corrige les notes, les copies, qui vont s'arrêter d'améliorer la copie, sauf si j'oublie de leur dire que je les ai corrigées. Donc ça m'arrive très souvent de corriger les élèves au bout d'une semaine ou 10 jours, je ne leur dis rien, je leur ai mis des notes et les copies s'améliorent pendant le temps supplémentaire de 2 ou 3 jours auquel cas je mets des bonus. Et je me suis rendu compte en faisant ça que ça permettait d'avoir un travail à la maison très effectif et qu'en même temps la production qui était faite dans ces copies contribuait largement à améliorer le contenu des chapitres. Donc j'avais imaginé un travail pour mettre une note de contrôle continu qui était devenue une façon de construire le savoir et d'améliorer le contenu du cours. Et quand je fais deux devoirs comme ça par semestre je peux vous dire quelquefois sous une forme de question d'autres fois sous une forme de schéma à noter et bien ça améliore de manière vraiment très forte la construction du savoir qui est dans les cours. Alors cette année avec le Covid-19 c'était très compliqué de continuer donc moi le confinement est arrivé au 2 tiers de mon enseignement là je suis en train de terminer le 3ème tiers et quand les élèves sont confinés et bien c'est pas la même chose de travailler seul chez soi en ligne que d'être en équipe. donc pour la construction des chapitres ou la construction des questions ça n'a posé aucun problème j'utilise la plateforme que j'utilise avec vous donc BigBooBletom sous Moodle pour faire les cours j'utilise le mailing pour être en contact avec eux et nous utilisons le Google Drive collaboratif pour faire les cours donc là il n'y a aucun problème par contre le problème ça a été pour les évaluer donc pour faire les cours les interroger poser des questions le distanciel ne m'a pas posé problème il m'a posé problème dans une autre école donc j'enseigne aussi dans une école d'ingénieurs qui m'a imposé une plateforme très peu interactive où la seule façon pour moi d'interagir avec les élèves était de faire un powerpoint donc je fais un powerpoint avec un cours magistral et comme mes élèves sont dans des pays différents c'est très compliqué de les faire travailler ensemble ils ne se connaissent pas alors que là mes étudiants se connaissaient d'avant le confinement donc on a essayé de créer en ligne et je l'ai publié sur la plateforme EducPro on a créé le premier devoir en ligne non surveillé connecté qui ne finit jamais et pour étudiants confinés donc les étudiants sont tous confinés chez eux donc on a réitéré l'expérience que je vous ai décrite juste avant sauf que les étudiants devaient travailler par équipe donc les mêmes équipes mais en étant chacun chez soi et donc là on a travaillé avec la plateforme avec des questions qui leur ont été posées par la plateforme donc on a pris deux heures de ligne donc pendant deux heures j'ai utilisé la plateforme que j'utilise avec vous j'étais donc à disposition donc exactement comme je le faisais en présentiel les étudiants pouvaient profiter de deux heures de l'enseignant en direct pendant l'examen et ensuite je coupais la connexion et je leur ai donné 24 heures de plus pour sauver leur contribution sous format PDF et me l'envoyer très clairement sept équipes sur huit m'ont envoyé leur copie corrigée avant les 24 heures en fait la seule équipe des huit qui a utilisé ces 24 heures c'est une équipe qui a voulu peaufiner mais je sais très bien que leur copie était prête une dizaine d'heures avant donc on a utilisé cette méthode de devoir par équipe donc les étudiants étaient bien par équipe mais ils communiquaient entre eux en utilisant des SMS WhatsApp des chats en utilisant la plateforme Google Drive et en utilisant le professeur pour les aider seulement deux heures alors ça c'était pour le contrôle continu alors j'ai des collègues qui me disent oui mais c'est pas vraiment un contrôle continu ils sont connectés ils peuvent aller sur internet etc sauf que en fait mes étudiants sont allés très peu sur internet parce qu'il faut faire du tri et du discernement et c'est compliqué on trouve tout sur internet alors que pendant les deux tiers du semestre ils avaient co-construit des chapitres ensemble on avait travaillé sur des schémas des explications et des exercices donc les étudiants comprennent très vite même à distance que si le travail de production est efficace et bien on a plus vite fait d'aller chercher des bonnes informations sur ce qu'on a co-construit ensemble et d'utiliser plutôt internet pour aller boucher des lacunes ou repérer une information qui était peu comprise mais je n'ai aucun étudiant aucune équipe qui m'a rendu des travaux en ligne en ayant copié-collé et le copié-collé est permis en plus je leur autorise le copié-collé à partir du moment où il est court compréhensible si le copié-collé commence à être un peu long et incompréhensible ils sont sanctionnés puisque je comprends très bien très rapidement qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils copient-collent et donc ce que j'observe c'est que des étudiants pour gagner du temps surtout qu'en ligne le temps se gère différemment vont davantage travailler sur ce qu'on a co-construit dans la classe renversée plutôt que d'aller chercher sur internet en freelance voilà donc le document est collaboratif je leur ai fait aussi un test de détection des passagers clandestins sauf que là je n'ai pas pu utiliser le 180 degrés donc je me suis inspiré du grand concours de l'Eurovision où on met des 12 points 10 points 8 points d'un pays à l'autre selon l'amour que l'on a de la chanson qu'on a entendue donc j'ai créé un système de vote pondéré par élève en leur donnant juste 5 minutes par mailing pour évaluer toujours l'impression qu'ils avaient du travail des autres dans le devoir et là c'est très simple je leur ai donné à chacun un pool de 50 points donc un étudiant avait 50 points dans sa bourse 50 points à répartir pour 5 autres élèves et il devait répartir les points en fonction du niveau qu'il pensait de contribution de l'élève au chapitre ce que je me suis aperçu très rapidement et ça vous étonnera peut-être ou pas c'est que les passagers clandestins que moi j'avais repéré en présentiel et bien quand vous donnez 50 points à un passager clandestin pour répartir à 5 autres élèves et bien il met automatiquement 10 points à tout le monde donc presque tous mes passagers clandestins repérés répartissaient 10 points à tout le monde par contre les élèves d'un niveau différent et bien répartissaient et ensuite différemment et en faisant un histogramme donc j'obtiens un histogramme un peu moins précis ou performant que celui du 180 degrés mais c'était pas possible de faire le 180 degrés en ligne donc j'ai changé cette méthode là voilà maintenant je suis dans mes 15 derniers jours puisque les examens vont avoir lieu à la fin du mois d'avril cette fois-ci il va falloir que je note mes élèves individuellement et donc j'ai on pouvait garder le contrôle continu mais moi j'ai souhaité garder l'examen final donc la faculté nous laisse le choix de trouver des méthodes alternatives ou pas donc moi j'ai proposé à mes étudiants un protocole d'examen donc j'ai écrit ce protocole je leur ai envoyé ils m'ont donné leur avis puisque dans la classe renversée à la fin de chaque séance les élèves donnent leur avis sur la séance j'aime, j'aime pas, pourquoi et s'ils n'aiment pas un type d'exercice ils proposent autre chose donc aucun de mes étudiants ou de mes groupes d'étudiants ne peut critiquer une méthode s'ils ne proposent pas une méthode alternative et en général 10% d'entre eux proposent des méthodes alternatives que l'on teste donc en ce moment mes étudiants vont me retourner leur avis sur mon protocole et pour le résumer voilà ce que je leur ai proposé je vais faire un examen en ligne qui durera 2 heures 2 heures on a préparé un pool de questions ils connaissent ces questions on a préparé à peu près 200 questions c'est des questions qu'on peut réduire à des temps de rédaction de un quart d'heure donc par exemple en demandant des définitions en demandant d'expliquer des schémas à noter par exemple que le coronavirus fait partie du chapitre le coronavirus est dans mon programme depuis 10 ans déjà et il y a une des questions qui est de comparer les modes d'infection du virus de la grippe et du coronavirus une question qui a eu beaucoup de succès cette année et à cause de l'actualité bien sûr et donc mes étudiants seront en ligne pendant 2 heures je les ai mis par équipe en séparant les affinités et j'ai préparé 24 questions donc j'ai 48 étudiants 24 questions et tous les quarts d'heure ou 20 minutes les étudiants recevront au hasard des questions et ils auront 25 minutes pour y répondre et au bout de 25 minutes ils reçoivent la question suivante c'est à dire que chaque étudiant pendant 2 heures reçoit des questions différentes d'autres groupes donc évidemment il y a des questions qui sont répondues par certains groupes mais une question est traitée par 6 étudiants d'équipes différentes ils ont vite compris que s'ils se mettent à communiquer pendant les 20 minutes entre eux pour s'échanger leur production ça sera au détriment de l'examen donc l'examen est organisé de manière à ce qu'il soit vraiment focalisé pendant 20 minutes à chaque fois 20 minutes une question 20-25 minutes une question etc au bout de 1h50 ils auront répondu à 4 ou 5 questions et là ils auront un petit laps de temps de 10 minutes pour peaufiner leur réponse et me les envoyer sous format Word ou PDF à une date à un moment bien précis il est stipulé aussi dans le protocole que l'examen sera corrigé non pas copie après copie mais question après question donc d'habitude je corrige des copies étudiant après étudiant là je vais corriger question après question de manière à repérer des pourcentages d'homologie que je jugerai peut-être un peu trop fort entre deux copies et donc ils sont au courant que si un pourcentage d'homologie est trop fort entre deux copies et bien ça pourrait être à leur détriment et que de toute façon ils n'ont pas le temps de travailler de cette manière là voilà donc ça pour terminer l'évaluation donc toutes ces méthodes d'évaluation en fait moi elles m'apportent beaucoup plus que de notes enfin toutes ces méthodes de notation d'évaluation elles m'apportent beaucoup plus que de vérifier le niveau de mes élèves je m'en sers pour construire les cours pour co-construire ce que m'apportent ces méthodes ça me permet aussi de changer des orientations dans la façon de faire les cours il y a une condition sine qua non que j'avais déjà présenté à Casablanca pour réussir ce genre de choses c'est de faire confiance aux élèves donc si vous ne faites pas confiance aux élèves et bien c'est un peu compliqué de travailler différemment l'évaluation avec ce partenariat donc c'est quelque chose qu'il faut essayer de gagner donc ça j'arrive pas à le faire par exemple avec des élèves que j'ai en ce moment que je n'ai jamais vus et pour qui je fais des cours en ligne alors que je ne les connais pas ensuite il faut savoir qu'il faut expérimenter donc innover ce n'est pas juste avoir des idées mais il faut tester expérimenter on tombe on se relève on essaye on essaye d'avancer de changer et on tient compte on tient compte aussi des avis des élèves donc si vous voulez si vous voulez mettre en place ce genre d'expérimentation d'abord créez vos propres modèles ne copiez pas ne faites pas du copier-coller de ce que je fais inspirez-vous de ce que font certains profs mais en tout cas il faut expérimenter cette phase est importante et enfin ce qui va être important aussi parce que moi je ne travaille pas seul on est dans une équipe pédagogique avec une cinquantaine d'enseignants qui expérimentent ces méthodes c'est qu'est-ce qu'on va retirer de tout ça après le déconfinement c'est-à-dire dans quelques semaines et mois enfin même pour nous la rentrée avec les élèves les étudiants reprendra fin août il n'y aura plus de cours en présentiel jusqu'aux vacances d'été et bien est-ce que ce qu'on a pu expérimenter tester jusque dans jusque dans ces méthodes d'évaluation pour certaines d'entre elles on pourrait ou pas continuer à les faire en ligne ou à distance voilà je vous remercie je vous remercie